Faire le voyage d'Alzopé à Abengourou, un véritable parcours du combattant. La route en mauvais état ne cesse de causer désolation et amertume chez les voyageurs. A la rentrée de Bonanwena, le pina a tellement chauffé dans les tours et qu'on a eu une création des pinaux. Si on peut essayer de voir au niveau de l'état de la route, ça a l'air beaucoup nous fait plaisir. D'annuler les chauffeurs, surtout à la santé au-dessus du camion. Après, le chan-chan se met levé au garage. Il y a toujours des pannes dedans. Vraiment, si on a une bonne route, ça sera bien pour nous. Appel entendu par le gouvernement qui, avec le soutien financier de l'Agence française de développement, va réhabiliter le tronçon pont de la Comoué à Coupé-Alzopé. Des pas de danseurs exécutés par le président du conseil régional de l'Indénée du Hablin et par le maire d'Abengourou exprimaient de façon éloquente la joie des populations. Le lancement officiel des travaux de réhabilitation du transport de 78 kilomètres a été effectué samedi à Abengourou par le premier ministre Danek Abland-Duncan à la grande joie des populations locales. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de M. le Président de la République pour cette voie qui va être totalement réhabilitée et qui va désenclaver notre région. La réhabilitation du tronçon pont de la Comoué à Coupé-Alzopé, une réponse concrète du Président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières, a souligné le premier ministre. Nous devons tous y voir le signe d'une noix d'ivoire à nouveau ambitieuse qui avait également pris son embole et en laquelle nous devons tous garder confiance comme ne cesse de souligner sur l'excellence le président Hassan Ouakra. Les travaux du tronçon de 78 kilomètres vont coûter 21 milliards de francs CFA. Avec ceux entrepris sur l'axe Agnibidecro à Abengourou-Pont de la Comoué, ils rendront aisés dans 24 mois le voyage à Azopé à Bengourou-Anibidecro.